Musique Et bien salut à toutes et à tous il est César j'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 On est de retour les amis avec notre premier camion du début de base de notre carrière Où on est actuellement niveau 10 évidemment Le Renault évidemment le magnifique Renault Alors je vous explique pourquoi j'ai ce camion c'est encore une fois pas un choix Je vais pousser vraiment un coup de gueule là pour le coup hop on rentre dans le Camtar On va aller chercher notre cargaison puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une mission Qu'est-ce qui se passe là il y a des bouchons là ? Pas du tout On est à Dusseldorf on va chercher une mission c'est une... C'est un contrat externe Ah oui il y a des bouchons il y a des bouchons il y a des bouchons C'est un contrat externe qui ne sert à rien Enfin vous allez comprendre en gros je veux dire que ce soit une offre d'attraction ou un contrat externe ça ne changera rien C'est gentil de me laisser passer merci C'est adorable C'est adorable Alors pourquoi lui il avance pas ? Madame vous dormez ? Madame... Ah madame est au téléphone Madame le téléphone au volant Eh oui eh oui eh oui Bref on va faire plusieurs petites livraisons Puisque là aujourd'hui pour cette livraison eh bien vous allez voir le trajet est très court Mais je vous ai expliqué pourquoi C'est juste Eurotruck c'est de la merde Voilà je vous le dis j'adore depuis deux ans maintenant que je kiffe rouler et faire des vidéos sur Eurotruck Pour le coup C'est de la merde Je vais vous en parler on va juste chercher ce qu'on cherche et puis on sera plutôt pas mal Alors pour vous montrer on est à Dusseldorf J'ai fait un voyage rapide J'ai fait même deux voyages rapides pour arriver à Dusseldorf Puisque vous savez qu'on a un événement en cours Un événement c'est le Destination Hanovre Mes couilles Jusqu'au 25 septembre Alors je me suis dit Oh bah c'est super C'est super un événement World of Thugs Vous savez c'est sympa parce que vous pouvez gagner des trucs géniaux Genre un Achievement Steam Enfin c'est super quoi c'est genre vraiment Bon et alors du coup Comme j'ai vu qu'il y avait des récompenses assez sympas Notamment un hologramme futuriste Qu'on peut mettre dans le tableau de bord Tu sais genre là à la place de ma tasse là D'ailleurs il y aura même une tasse à gagner C'est formidable Une tasse dans le jeu bien sûr évidemment Et ben à la place de la tasse Je pourrais mettre par exemple un hologramme d'un camion hologramisé quoi Genre en gros comme Mélenchon Et donc c'est super stylé comme vous savez J'adore le métaverse Enfin du coup non puisque personne n'a regardé ma dernière vidéo en vert Mais en tout cas voilà Moi j'adore un petit peu l'univers futuriste Donc je me suis dit et ben c'est cool Alors je me suis renseigné d'ailleurs c'est quoi cette histoire là Pourquoi il y a un événement World of Trucks Sur destination Hanovre Donc Hanovre en fait c'est une ville en Allemagne Et en gros le but du jeu c'est de faire cette livraison Qui vont jusqu'à Hanovre en Allemagne Et ça il faut faire ça jusqu'au 25 septembre Enfin on a jusqu'au 25 septembre pour le faire Putain bien la manoeuvre là non ? Et plutôt pas mal Alors là les amis juste attend des parenthèses On transporte de la graisse De mammouth bien évidemment vous l'aurez compris Et on va aller Vous allez voir c'est juste à côté On va à Dortmund En gros le but du jeu c'est Voilà Hanovre c'est juste ici Le but du jeu c'est de faire quelques petites livraisons autour d'Hanovre Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer tout va très très bien se passer Donc je continue mon histoire les amis Je suis un petit peu en colère je vais pas vous mentir Hop voilà Mais au moins on gagne de l'argent c'est bien c'est le but du jeu Enfin on gagne de l'argent mais on en perd quand même Enfin vous allez voir par vous même Donc je continue Donc voilà l'événement Donc pourquoi c'est parce qu'en gros il y a un salon Il y a un salon de camion Enfin un salon sur les transports Sur la mobilité je sais pas quoi Bref un salon qui va se dérouler dans la vraie vie A Hanovre en Allemagne Le 25 septembre Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé De faire cet événement Voilà donc bien sympa Bien sympa bien sympa Et voilà donc pour ce faire Il faut tout simplement faire des contrats externes Donc cette livraison Voilà faut faire cette livraison Direction Hanovre Bon jusque là rien d'anormal Donc je vous explique ce que j'ai fait J'ai voulu faire ça Donc je me suis dit ça peut être une série de vidéos assez sympa Autant en profiter Comme ça on a un petit intérêt à continuer cette carrière D'ailleurs je voulais vraiment qu'on aille en France aujourd'hui Mais au final bah du coup on ne le fait pas Mais on ira bientôt en France D'ailleurs on en parlera juste après Bref Et encore une fois merci pour vos commentaires Là je fais juste une parenthèse encore Mais voilà sur la dernière vidéo Vous avez vraiment bien écouté ce que j'avais à dire Et ça me fait très plaisir Et mais voilà on va quand même Je vais essayer de continuer à fond Jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre Parce que vraiment on va arriver de nouveau au point Où je vais péter un câble Mais pour le moment ça va Là en plus je passe du bon temps Regardez le jeu il est super beau Là je kiffe Mais par contre le fond m'énerve Vous allez comprendre Le fond de ce que je suis en train de vous dire C'est à dire que là Eurotruck commence à me taper sur le système Donc je me dis on va faire Contra externe Tac Et en gros il suffit juste de chercher des livraisons Qui vont en direction d'Hanovre En Allemagne Rien de plus simple Alors Il se peut qu'on ait pas de chance Et qu'il n'y ait pas de mission Qui nous font aller jusqu'à Hanovre Donc au premier abord c'est ce qui se passe Je n'ai pas de chance Et je n'ai pas de livraison qui m'emmène à Hanovre Je vérifie dans les offres de traction Et il y a des livraisons qui m'emmènent jusqu'à Hanovre Donc là c'est vraiment pas de chance Ok Donc bon je vais aller me faire foutre Je quitte le jeu Je reviens un petit peu plus tard Et là Messieurs dames J'ai une livraison qui m'emmène à Hanovre Qui fait Voilà qui respecte les règles Parce qu'il y a des règles en gros Il faut pas Enfin il faut faire plus de 200 km en gros Bref Donc je fais ça Pas de problème Je sélectionne la mission Je sais plus c'était quoi Mais en fait Bah c'est ça C'était Dortmund Attendez on est dans quelle ville là ? Non Düsseldorf C'était La livraison c'était Düsseldorf Hanovre Puisque en fait Pour vous montrer Tout simplement Je vous remonte quand même Bah du coup Comment je fais pour vous montrer ? Bref Ah bah voilà Bah Düsseldorf C'est la seule ville Qui a été débloquée ici Parce que vous savez Qu'on a commencé l'aventure là A l'est Donc voilà C'est le seul endroit Où on peut commencer une livraison C'est Düsseldorf Donc j'avais vraiment une mission Düsseldorf Hanovre Super Formidable Donc je sélectionne la mission Et sauf que je suis avec mon Ford Souvenez-vous Je suis avec mon camion modé Le Ford Le Ford F-Max Que personne ne kiffe Et bah du coup Il me dit quoi ? Il me dit votre Mode camion Ou mode remorque Fait que ça ne fonctionne pas Que c'est pas sécurisé Voilà Ah je me dis ah mince C'est vraiment dommage Alors juste petite précision J'ai donc fait un voyage rapide Parce que souvenez-vous Mon camion où c'est que j'étais ? J'étais en Pologne Ou en Suède Je sais plus où c'est que j'étais Et donc j'ai fait un voyage rapide Qui m'a coûté 1000 balles Pour arriver à Ici là A Düsseldorf D'accord ? Donc je fais ça Pas de problème Donc j'accepte la livraison Enfin de la mission Et il me dit Voilà que c'est pas possible A cause du camion modé Ah je me dis zut alors Bah c'est pas grave J'ai ce fameux Renault là Que je suis en train de rouler Donc qu'est-ce que je fais ? Je dégage mon employé Je lui propose mon Ford Je prends ce camion là Et je me retrouve de nouveau Dans les pays de l'Est Bah oui Puisque le camion Et le camion Du coup Il est dans les pays de l'Est Donc là je me retrouve encore Entubé Donc pas le choix Qu'est-ce que je fais ? Bah je refais un voyage rapide Direction du Seldorf Donc je repaie encore 1000 balles Donc là vraiment L'argent coule à flot N'est-ce pas ? Déjà là c'est vachement rentable Et là Je veux reprendre La mission que j'ai sélectionné Et ça ne fonctionne toujours pas Il me dit que Le mode camion N'est pas compatible Avec la livraison Voilà Et là je fais C'est pas possible Parce que mon Renault Il est pas modé Mon Renault Il est pas modé Il est vanilla Il y a rien qui empêche De faire la marchandise La mission Je ne comprends pas De même que toi C'est limité 80 Tu roules à 50 Je vais démarrer Donc j'abandonne la mission Et je croise les doigts Pour retomber Sur une nouvelle Tu vois je me dis Comme c'est bugué peut-être Donc là l'idée C'est de trouver Une autre offre Enfin un autre contrat externe Qui va direction Hanovre Et bah il n'y en a pas Donc voilà mon coup de gueule Sachant que c'est pas Comme les missions rapides Ou les offres de traction Tu sais tu peux faire la commande Où tu peux changer L'heure du jeu Tu vois tu peux changer L'heure et la date Donc du coup ça réinitialise tout Mais en fait les contrats externes Vous le savez C'est avec le temps de la vraie vie Donc c'est à dire Bah là par exemple C'est un contrat externe Que je fais donc temps restant 15h Ca veut dire que j'ai 15h Dans la vraie vie Pour faire la livraison Donc j'ai carrément le temps C'est à dire que là Si j'éteins mon ordi Et que je le rallume Enfin que j'éteins le jeu Et que je reviens dans 5h Bah il me restera 10h Dans la vraie vie encore Donc ça fait que je ne peux pas Tricher dans le temps Ce qui fait qu'en fait Les contrats externes Et je suis désolé Et j'offense personne Puisque de toute façon Voilà On peut trouver des arrangements Mais c'est un jeu de chômeurs En fait C'est à dire que concrètement Je suis censé attendre 24h Pour Espérer Qu'il y ait la mission que je veux Que je veux Puisqu'on peut pas tout réinitialiser Ce qui fait que Je crois que je vais pas pouvoir faire Cette mission World of trucks Là cet événement Je vais pas pouvoir le faire En fait je peux pas passer ma journée A attendre devant Eurotruck Que les heures passent Et me dire Voilà ça y est Il y a une mission pour un oeuvre Non Je peux pas en fait Je peux pas Je bosse le soir Je fais des vidéos le matin Je fais des lives aussi Après encore le boulot le soir Ça ne fonctionne pas L'après moi je fais des montages Ça ne fonctionne pas La nuit je dors Je ne peux pas C'est impossible C'est pour les chômeurs Voilà Donc je ne comprends pas Alors justement Ne vous y méprenez pas Quand je dis c'est pour les chômeurs Evidemment Vous avez probablement Plus de chance que moi Et vous avez plein de livraisons A Hanover Pourquoi moi je n'en ai pas Tout simplement Parce que comme vous le savez Et ben là Actuellement Je n'ai que Dortmund maintenant Et Dusseldorf De débloquer à côté C'est vrai que j'ai aucune ville De débloquer autour de Hanover Donc C'est parce que ma carrière N'est pas assez avancée Donc au point où j'en suis actuellement Il faut être au chômage Pour pouvoir le faire C'est terrible Donc c'est pour ça que là Je fais des petites livraisons Un petit peu débiles Je fais des petites livraisons Un petit peu tout autour Mais du coup c'est lassant Parce que je perds du temps Alors c'est cool Là on roule Mais je perds du temps Sur l'événement Et j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver Ce serait vraiment dommage Parce que j'aimerais bien Moi l'avoir le Le camion là L'hologramme futuriste Ça aurait été vachement sympa Donc voilà C'est un peu le coup de gueule Parce que ça m'emmerde C'est mal fait Déjà c'est bugué Dans tous les cas c'est bugué Parce qu'il ne voulait pas Accepter la mission Alors que j'avais un Bah ce camion là Ce Renault là Qui est très bien Je comprends pas Pourquoi ça marche pas Je Les systèmes de contrat externe De toute façon Sont nuls à chier Voilà je le dis C'est éclaté au sol L'idée est totalement pourrie Je déballe tout Sans réfléchir J'en ai rien à foutre C'est Ça m'énerve C'est nul à chier Tu vois genre Offre de traction Mission rapide Ça c'est super Mais alors Les contrats externes L'idée est bonne Mais c'est nul à chier Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai une mésaventure A vous raconter encore Je vous en ai jamais parlé Mais vous savez que Durant cette carrière là Donc qu'on a commencé Il n'y a même pas un mois J'ai eu une mésaventure En roulant Hors vidéo J'ai roulé hors vidéo Avec un contrat externe J'ai pris le ferry J'ai pris le ferry Et le contrat externe m'a dit World of trucks Mauvaise synchronisation Et il m'a tout annulé Et je pouvais pas avancer Il m'a abandonné la livraison Et j'ai payé Toutes les pénalités Bon alors Voilà ce qu'il se passe Donc en fait Jusqu'au bout Tout ce qui est en rapport Avec world of trucks C'est nul à chier Voilà je vous dis Tant mieux si ça fonctionne Chez vous évidemment Mais chez moi C'est nul à chier Donc c'est pour ça Quand je fais des contrats externe Comme là maintenant Je ne prends jamais le bateau Je ne prends jamais le ferry Il faut absolument pas Qu'il y ait un chargement Parce que sinon Eh eh attendez On rigole on rigole Mais si ça se trouve Regardez Je vais arriver à la livraison là Je vais finir Tac Et il va me dire Que ça ne marchera pas On parie Attendez Je n'ai pas pensé A cette option là Donc là je suis arrivé Bon je pense que ça va marcher Mais voilà Je J'enlève la remorque Synchronisation D'accord Impossible Mec C'est exactement Ce que je vous raconte Impossible de synchroniser Votre position actuelle Avec world of trucks Donc qu'est-ce qu'il fait Restauration De la dernière position connue Et ça il me va le faire Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il va me le faire tout le temps Je peux vous le faire trois fois Si vous voulez Ça ne sert à rien Il va me le faire tout le temps Donc j'ai bien fait D'avoir craché dans la soupe Avant même encore D'avoir eu cette nouvelle expérience Parce que je le savais C'est exactement ça Donc là en fait Il me remet Sur le truc Tu vois C'est super cool Donc là qu'est-ce que je fais Je reprends la remorque Ah mais non attends On va faire ça On va faire ça mieux Je vais laisser la remorque Je ne vais pas me casser le cul Hop Je vais démarrer évidemment le camion Puisque la connerie C'est qu'il faut que je rechope Le drapeau là-bas C'est pour ça que je n'allais pas Me casser la tête Et que je laisse la remorque Hop Voilà Je refais ça Tac Donc je ne peux pas Passer le truc C'est quand même formidable Ah ouais d'accord Le machin il change de place en plus Ah non ça a l'air bon Non j'ai rien dit J'étais mauvaise langue Donc là Je vais rechoper la remorque Évidemment Sinon ça ne marchera pas Ah mais non si Ça a changé de place Voilà c'est bien ce que je dis Oui ça a changé de place C'est du foutage de gueule Bon bref On va prendre la remorque là On va faire ça n'importe comment Parce que ça me saoule Ça marche là ou quoi ? Voilà hop Ni vu ni connu J'en ai rien à faire J'en ai rien à faire C'est du foutage de gueule Ça vous savez quoi ? Ce qui se passe là en direct Avec vous là ? C'est typiquement ce qui me réconforte Dans l'idée de Désinstaller ce jeu Je vous jure Non mais vraiment Ça me fait péter un câble Je n'en peux plus Alors là hop Tac En vue extérieure Frère maintenant c'est bon Vous m'avez vu J'ai fait une belle manœuvre d'ailleurs J'ai fait une belle manœuvre avant quand même On peut le souligner Jusqu'ici j'ai bien roulé Ouais bon Alors là du coup je fais n'importe quoi J'en ai rien à faire C'est très bien C'est très bien comme ça C'est tout ce qu'il mérite SCS Software là Hop Voilà Donc là on se met bien droit Comme il faut Ça fait plaisir Et on est parti Et on est parti Et même en vue intérieure Je suis quand même plus fort maintenant Parce que là je fais n'importe quoi Mais bon C'est rigolo Je suis tellement habitué A la vue intérieure Bah tant mieux du coup C'est bonne nouvelle Hop Qu'est-ce que je fais ? Dételage Dételage hein C'est écrit en bas à droite Synchronisation de votre progression Et tu vas bien niquer ta mère Allez hop c'est bon Ciao 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 Ciao